hello hello bonjour amis poissons bienvenue sur cette chaîne pour découvrir votre tirage du mois de janvier 2023 on y arrive on y arrive tout petit tout doucement donc bonne et heureuse année si vous regardez la vidéo en janvier je vous souhaite plein de bonheur d'argent de dignité de comment dire santé bonne humeur bonne décision toute l'année 2023 alors là j'ai déjà fait le tableau de neuf alors je vais prendre le tas et on va voir ce qu'il ya derrière le tas il ya le set de coup il est droit lui nous parle de pas mal de l'option qui vont qui vont s'offrir à vous et vous devrez faire un choix donc possibilités multiples opportunités choisir décision il ya aussi la procrastination 1 et le fait de fantasmer voilà ça fait du bien de temps en temps de s'évader au niveau du mental alors poisson que se passe pour les poissons janvier 2023 on va essayer d'en avoir au moins deux demandez la guidance phoenix j'ai gardé près de moi hop là et transformation il y en avait une troisième la servez vous de votre feu intérieur en fait j'ai l'impression que pour ce mois de janvier il ya toujours les mêmes cartes qui reviennent donc je suppose que c'est l'énergie générale du moment et pas l'énergie que du signe bon il est évident que c'est un tirage général que ça ne va pas parler à tout le monde donc je vous conseille d'aller voir vos ascendants et vos ascendants lunaire j'ai fait la playlist pour le mois de janvier il ya aussi la playlist pour la perspective de l'année 2023 où j'ai fait les 12 mois de l'année donc allez voir ces vidéos et vous verrez de compléter maintenant c'est peut-être votre ascendant qui vous parle le plus mais n'oubliez pas de rester perspicace et ce n'est qu'un jeu de cartes je veux dire donc c'est général c'est pas un jeu personnalisé alors on y va on va prendre la carte centrale et on a le 4 de denier le diable le 8 de denier le roi de bâton le cavalier de coupe j'ai l'épaule des chats là sur la table le 9 dp le 3 dp ou la justice bon ici ce qui me saute aux yeux avec les deniers le diable et la justice c'est l'argent bon allez on commence tout de suite là j'ai la justice et j'ai le diable je n'ai pas d'autres je n'ai pas d'autres arcades majeures donc ici comme je vous disais l'argent le contrat le fameux contrat qui va renflouer votre compte mais qui vous procure aussi des angoisses j'ai l'impression ici vous avez le 9 dp et une espèce de trahison là qui se prépare dans le fond avec le 3 dp il y a comme des blessures psychologiques et peut-être même physiques bien alors on commence avec le roi de bâton lui aussi c'est ça peut représenter un patron un leadership donc voilà où c'est vous maintenant le leadership ici on nous parle de signature de contrat attendu donc vous avez déjà le client mais il s'est pas encore décidé et bien sachez qu'il va signer alors 9 dp prudence alors oui prudence une personne déloyale vous fait du tort il peut y avoir des litiges ou des séparations maintenant ça peut être au niveau des contrats comme ça peut être dans l'affectif savoir huit de denier nouvelle nouvel emploi création d'entreprise travail indépendant quand même une deux deniers deux deux coupes deux dp une de bâton donc argent il ya un contrat qui est en jeu pour ce mois de janvier et vous allez le signer mais ça va vous créer des des conflits et vous allez peut-être vous séparer de personnes maintenant c'est peut-être des associés à voir j'ai pas l'amitié ici ça sort pas vraiment mais bon on vous prédit une personne déloyale donc ne soyez pas étonné et et vous allez vous en séparer donc le cas de denier événement ou une situation conduise vers le succès vers l'argent donc l'argent sera offert par un parent ou par autrui une séparation assure un équilibre dans le futur voilà est ce que c'est une rupture de contrat ou une rupture d'association et vous allez encaisser le pactole bon maintenant c'est peut-être votre client qui préfère aller aller voir si l'herbe est plus verte ailleurs et il veut absolument casser ce contrat donc ça il doit vous dédommager c'est pas vous qui avez tenté de de mettre un terme à cette situation mais c'est lui et vous pose des préjudices donc vous allez vous séparer de cette personne vous allez signer ce contrat puisqu'il ya quand même la justice là mais ça va vous rapporter de l'argent donc 3 dp difficulté difficulté causé par une personne de l'entourage professionnel qu'est ce que je peux dire d'autre risque de passage par le service potentieux ou une saisie sur salaire avec la justice 9 de coupe bonne résolution un vieux un vieux s'exhauste 9 de coupe représente un souhait qui s'exhauste mais dans le tarot vous avez la carte c'est la carte de la lenteur c'est les choses qui arrivent un peu lentement bon ici il ya réalisation des rêves bonheur gaieté joie accomplissement positivité optimisme satisfaction succès abondance prospérité réalisation récompense confiance haute estime de soi et triomphe donc je vous le montre là il est tombé de l'eau donc après ce petit désagrément et bien votre vœu s'exhauste non lequel se veut ne venez pas me poser la question est-ce que c'est de l'avoir signé le contrat de vous être de vous être séparés de de personnes sur le lieu de travail qui n'était pas positif pour vous ou pour votre société c'est à vous de voir ça peut être tout simplement c'est un tirage général ici il peut nous parler de professionnels de sentimentale de financier de travail donc voilà ça peut être dans n'importe quel domaine de votre vie donc un vœu s'exhauste expression le cavalier de coupe qui vient vous parler d'aventure inattendue et de grande vitalité avec le le diable donc ici comme je vous avais dit peut-être que vous allez vous évader au niveau mental ou peut-être vous allez avoir pas mal de choix sur la marche à suivre et s'il y a la route fortune qui est renversée il y a un bouleversement il y a beaucoup de désordre manque de contrôle perturbation par rapport au changement il y a des choix à faire dans l'avenir avec la carte de l'amoureux et vous avez 10 de bâton qui nous parle d'inconvénients de risque de perte de déshonneur et d'être chassé vous comprenez tout simplement de mauvaise volonté bon maintenant peut-être que les cartes étaient à l'envers je regarde donc il y en a des droites et il y en a des envers bon je crois que j'ai fait le tour de la question n'oubliez pas que vous êtes en train de changer vous êtes en train de changer et on vous dit de vous servir de ce petit feu à l'intérieur de vous ça s'appelle la vitalité ça s'appelle le souffle du divin et l'énergie tout simplement allez on va voir au niveau sentimental on va voir pour les célibataires pour les couples et pour les triangulaires signe du poisson pour le mois de janvier 2023 voyons voir ce qui se passe à ce niveau là ça je reprends puisque je vais mélanger donc cela allez on va voir on va revoir quelles sont les énergies sentimentales pour le mois de janvier janvier 2023 pour mes amis poisson je vais mettre ça là peut-être poisson poisson hop là vous avez vu considérer autrui aérez-vous ça aide à réfléchir quelle couleur d'automne avec un ciel bleu est-ce que ça nous donne une indication de temps d'automne oui je dirais octobre novembre aimer votre vie ok on va voir on va prendre celui-ci on va le mélanger hop là on va bien le mélanger et on va voir pour les célibataires ce que se passe pour les célibataires janvier janvier 2023 pour les célibataires pour les célibataires que se passe j'ai mis en route ma machine et je reprends le bouillou l'essorage j'espère que vous ne l'entendez pas vous alors poisson célibataire qu'est-ce qu'il se passe pour le mois de janvier 2023 3 argent communication par rapport à l'argent maison retard on essaye de vous retarder une situation ici par rapport à l'argent on vous envoie un communiqué de retard mais c'est un échec un échec par rapport au retard ou un échec de communication alors ici on a un compromis par rapport à de l'argent ou victoire par rapport à oh 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 elles sont belles les cartes dit donc donc on essaye de vous culpabiliser au sein de votre foyer je suppose ou oui c'est votre foyer donc on essaye de vous culpabiliser mais non pas parce que vous savez qu'on n'avait rien fait donc correspondance ou communication verbale ou écrite on parle de mise en échec ou d'échec on a essayé de vous subtiliser peut-être un courrier et bien ici on vous dit que vous surmontez très bien la situation avec ce retard on a essayé de vous causer des problèmes par rapport à cet argent mais un compromis va être trouvé immédiatement donc ici vous pouvez enfin vous projeter dans l'avenir et vous avez des choix par rapport à vous pouvez faire ce que vous voulez en fait donc c'est à vous de choisir ce que vous voulez faire ici ça tourne beaucoup autour du foyer vous êtes préoccupé par l'argent pour ce mois de janvier 2023 il n'y a pas vraiment de situation amoureuse mais ça vous est vous êtes plus préoccupé par par la vie pratique voilà c'est des bonnes nouvelles aussi puisque vous avez ce compromis va tomber à pic comme un cadeau au fait vous ne vous y attendez peut-être pas voilà on va voir maintenant ce qu'on a là derrière tranquillité et la fin du travail déplacement bon il y a eu peut-être une situation de coucherie là peut-être entre collègues voilà là je suis vraiment désolée il a fait super froid ça c'est c'est adouci et bien voilà allez on y va pour les couples l'arbre représente la bonne santé l'ancrage et la longévité pour les couples là pour moi ça me dit que vous êtes partis vous êtes mariés vous êtes bien bien ancré dans votre couple et il y a une bonne entente malgré peut-être les difficultés ici on a la carte de la foudre l'inattendu l'inattendu toujours l'argent fait preuve de sagesse et on voit qu'il se passe ici l'inattendu faire appel peut-être à la justice par rapport à une situation d'argent alors bon maintenant c'est peut-être quelqu'un qui travaille dans le domaine médical et qui attend un recours en justice justement qui attend de l'argent et enfin que les choses changent pour cette personne donc ici il y a quand même un effondrement ou une situation inattendue quoi qu'il en soit ici on fait appel à la justice je vais prendre encore trois cartes alors c'est de l'argent c'est bel et bien d'argent on a une manipulation ici peut-être par rapport à l'institution et on vous dit ici d'agir avec sagesse avec la justice parce que les choses vont changer voilà s'il y a du mouvement dans la situation ça bouge allez pour les couples qui attendent une décision de justice il y a une alliance ici et il y a une femme il y a peut-être un témoignage qui va tomber au bon moment bon maintenant il y a un autre vous allez officialiser vous allez prendre la décision d'officialiser votre situation de couple donc du statut peut-être de couple en culinage on va dire vous allez peut-être ou le fait de passer le cap et d'aller vivre tous les deux ensemble ou vous passez carrément devant monsieur le maire mais ici il y a un changement par rapport à cette situation il y a du mouvement à ce niveau-là et on nous parle d'argent changement aussi au niveau de l'argent mais il y a une officialisation de situation donc là je dirais qu'il y a une union qui se prépare vous attendiez peut-être le bon moment pour faire votre demande et bien c'est y est janvier 2023 bon ça s'adresse aux femmes maintenant vous l'adaptez à votre situation si vous êtes une femme c'est un homme qui va vous le demander allez on va voir si l'homme il tombe voilà plaisir donc il y a vraiment une officialisation dans l'air regardez il y a aussi un travail donc est-ce que c'est une association familiale que vous allez faire et il y a l'amour là vous voyez il y a tout vous avez tout vous êtes peut-être en train de travailler en couple dans le même domaine vous êtes déjà associé au niveau travail mais vous allez il y a beaucoup d'amour regardez vraiment beaucoup de vitalité de dynamisme dans cet amour vous avez la capacité de vous stimuler voilà il y a beaucoup de plaisir donc officialisation pour les couples du signe du poisson ça peut être le travail comme ça peut être une un rendu de décision de justice par l'argent comme ça peut être l'officialisation de votre union allez on va voir pour les triangulaires maintenant ça j'enlève celle-là elle est tombée on nous parle de solitude de vie de famille j'ai comme l'impression qu'il y a un passage là de solitude à une vie de famille t-rex mais qui va causer peut-être quelques problèmes il y a des cartes qui se sont mises à l'envers mais c'est pas grave je les remettrai droit on a la carte de la femme et du bonheur voilà et bien voilà j'avais raison donc le passage vous êtes seul vous allez rencontrer cette personne pourtant on nous parle de triangulaire et si bien je ne vois pas vraiment de triangulaire parce que je vous vois passer du statut de célibataire à mère de famille ou père de famille la vie de famille c'est vous ou c'est votre autre à vous de me dire maintenant si c'est une femme ici dans le tirage on peut dire que ça pourrait aussi s'adresser aux hommes pour l'adapter à votre situation on nous parle de bonheur ici bon est-ce que maintenant cette relation va entraîner l'arrivée d'un enfant aussi donc voilà pourquoi vous passez du statut seul à statut 8 familles je vais essayer de peaufiner tout ça rencontres, mouvements, argent épée, tranquillité moi je dirais que ici il y a une cassure et on a un ange bonheur qui se brise il y a un bonheur bah oui si vous êtes dans une histoire de triangulaire et que vous n'êtes pas la personne officielle et bien la personne officielle et bien pour elle ça va être une situation qui va qui va se voilà, on a la santé je dirais que c'est ici lors d'un déplacement niveau rencontre médicale ça revient souvent ça j'ai eu ça pour un autre signe aussi ce reste que deux personnes vont se rencontrer bon ici par rapport à la solitude qu'est-ce qu'on a de l'aide rencontrer cette personne et voilà vous avez fille de famille et bonheur bon là et bien la personne qui était célibataire et qui rencontre cette personne qui est mariée et qui a une famille et bien elle va passer du statut de seule à famille et là on a un bonheur qui est brisé donc je suppose que c'est la personne qui vit officiellement avec celle-là il y a une rencontre ici il y a un accord il y a un accord qui va être repris au niveau financier et qui amène quand même la paix dans toute cette situation c'est pas si négatif que ça puisque oui il y a peut-être un mariage je ne vois pas de souffrance et bien au contraire là on nous dit qu'il y a la paix donc il y a un accord qui va être trouvé voilà je vous laisse avec ce tirage n'oubliez pas de vous abonner, de partager, de liker encore une fois bonne et heureuse année à tous et je vous dis à bientôt